Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu pas trop apprêtée parce qu'il fait très chaud donc j'ai laissé sécher mes cheveux comme ça et c'est un peu le carnage j'ai pas trop l'habitude de les laisser sécher à l'air libre et je comprends pourquoi maintenant donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo je teste pour vous et c'est la suite de nos tests des mascaras de chez Good Deals donc je suis super contente de pouvoir tester de nouveau avec vous donc on va tester le Volume Express Classique Waterproof de Maybelline et le Rimmel Scandalize Reloaded donc vraiment hâte de tester ces deux-ci voilà un petit focus sur le packaging pour que vous voyez un peu lequel c'est et enfin celui-ci, le Scandalize donc au niveau du Scandalize ce qu'ils nous promettent on va regarder ça tout de suite mascara résistant à l'eau, scandaleux pour créer en un instant un volume sans paquet la brosse conique à densité maximale capture tous les cils de la racine jusqu'aux pointes jusqu'à 24h de tenue mascara volume et tenue extrême donc voilà pour celui-ci donc tenue de 24h, brosse haute densité et couleur noire en waterproof pour le Scandalize qu'on va tester de ce côté-ci qui est mon côté droit pour moi et du côté gauche je vais tester le Volume Express Classique Waterproof donc jusqu'à 3 fois plus de volume 100 paquets une formule enrichie d'un complexe volumateur exclusif une gomme à haute adhérence ainsi que des lipocires qui triplent le volume de vos cils sans les alourdir la brosse est volumatrice brevetée anti-paquet donc un maximum de volume sans paquet et alors c'est une formule waterproof qui a une tenue pour toute la journée donc voilà pour ces deux-ci je suis super contente de tester et on va voir ce que ça rend tout de suite évidemment je me suis trompée de côté ce côté-ci le Scandalize et celui-ci le Classic Volume donc on va commencer avec le côté droit et le Scandalize donc au niveau du packaging ça se présente comme ceci un petit focus pour que vous puissiez voir l'emballage correctement ainsi que la brosse donc voilà avec des poils donc on va tester tout de suite donc au niveau de la brosse pour l'instant j'aime beaucoup le rendu voilà donc là j'ai mis une deuxième couche et j'aime beaucoup le rendu ça ne fait pas de paquet et ça déploie vraiment les cils de manière vraiment séparée donc ça j'aime vraiment beaucoup on va passer maintenant aux cils inférieurs je vais peut-être me regarder ici parce que dans le miroir c'est un peu trop bas voilà pour celui-ci maintenant de ce côté-ci on va passer au volume express je vais vous montrer tout d'abord la brosse donc là la brosse est beaucoup plus compacte que l'autre donc on va voir ce que ça rend là par contre je me rends compte que par rapport à l'autre fois je n'ai pas recourbé mes cils donc je ne vais pas le faire maintenant sinon ça va fausser un peu par rapport à l'autre côté on place maintenant à l'application et maintenant on passe à la deuxième couche comme l'autre côté ici à la deuxième couche je trouve qu'il est encore plus beau que l'autre je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça fait vraiment encore plus déployer que de ce côté-ci et maintenant on passe en bas je vais essayer de le faire avec vous pour les cils du bas il faut être un peu plus délicat parce que comme c'est plus dense forcément il y a plus de poils donc on est plus susceptible de toucher un peu l'oeil donc voilà au niveau du rendu donc je ne sais pas ce que vous en pensez et moi je serais tentée à préférer un rien celui-ci parce que je trouve qu'il est vraiment vraiment très très déployé et qu'il me fait vraiment l'effet plus volume comme ils le disent parce qu'on dirait que j'ai plus de cils de ce côté-là que de l'autre là ils font plus un effet fin et ici un peu plus épais donc voilà pour le rendu des deux donc voilà je vais reprendre un peu plus loin donc voilà au niveau du rendu des mascaras donc de nouveau très contente de ces deux-ci parce que je trouve qu'ils ont vraiment un très beau rendu et vraiment au niveau du cils des cils supérieurs comme inférieurs un petit coup de coeur quand même pour celui-ci qui je trouve me fait un peu plus de volume par contre j'aime vraiment l'effet déployé des deux et l'effet aussi sans paquet parce que vous voyez vraiment que j'ai pas de paquet même après deux couches donc vraiment très contente à ce niveau-là et voilà je n'ai pas vraiment de bémol pour l'instant pareil en barre d'infos je vous ferai des petits retours d'ailleurs j'ai un petit peu actualisé la barre d'infos de la première partie pour mon avis au fil des jours de l'utilisation des deux autres donc n'hésitez pas à aller re-checker un peu ça et donc pareil pour ceux-ci au fur et à mesure des tests et des jours qui passent je vous ferai des petits updates de mon ressenti sur ces deux produits donc n'hésitez pas à retrouver Good Deals sur la page Facebook donc comme ça s'écrit Good Deals et aussi sur Instagram parce qu'il y a pas mal de petits bons plans de produits make-up à petit prix notamment les mascaras qui sont à 7 euros vous avez aussi des rouges à lèvres des palettes des produits solaires donc là on est en plein dedans donc n'hésitez pas à aller un peu checker tout ça encore un grand merci à eux qui m'ont permis de tester gratuitement tous ces produits du coup ça me fait super plaisir de tester et de vous donner un avis constructif sur ça donc voilà merci à eux et merci aussi à vous de me suivre régulièrement et on va passer maintenant à la deuxième partie du test qui est le démaquillage comme j'avais fait la fois passé les petits gants H2O de l'autre fois sont tout lavage donc là je vais utiliser le même système mais en format un peu lingette donc ça c'est la marque Manitone London donc je l'avais eu dans mon calendrier de l'avant look fantastique et je vais tout simplement faire un côté et l'autre et voir si ça s'enlève correctement malgré que c'est du waterproof avec de l'eau donc on va tester tout ça tout de suite voilà donc on passe tout d'abord au côté Scandalized avec l'étiquette je vais essayer aussi de pas trop appuyer parce que vous le savez j'ai des lentilles donc on va éviter de se blesser surtout que pour l'instant je les supporte très 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 mal donc pareil que l'autre fois je fais des petits mouvements un peu de rotation comme ça je mets mon doigt vraiment dans le pli et je fais tourner la serviette pour bien retirer toute la matière du mascara je n'ai plus rien sur les cils c'est un petit effet d'optique je pensais que j'en avais encore mais non je n'ai plus rien sur les cils donc voilà pas de soucis pour le démaquillage malgré que c'est du waterproof avec de l'eau chaude et un gant démaquillant ça part complètement et maintenant on va passer au côté volume express par contre j'ai le même que au test précédent celui-ci est un peu plus rêche à retirer et celui-ci est plus doux donc je ne sais pas si c'est dû à la matière qui se trouve dans le mascara mais celui-ci accroche plus la microfibre et celui-là à enlever était vraiment vraiment plus doux d'ailleurs si vous avez une petite explication pour ça n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que je serai intéressée de savoir et voilà donc voilà avec une tête un petit peu plus fatiguée mais en plus je n'ai pas dormi beaucoup cette nuit donc ça doit être dû aussi à ça et au démaquillage comme je vous le disais de ce côté-ci le côté volume express il est un peu plus rêche à enlever donc il accroche un peu plus la microfibre celui-ci reste doux quand on l'enlève mais de nouveau très facile à enlever avec la microfibre que j'avais ici vous voyez tout est bien tout est bien parti donc vraiment pas de soucis à ce niveau-là et voilà au niveau du rendu vraiment rien à dire bien déployé pas de paquet un petit plus pour celui-ci qui me donnait vraiment plus de volume et voilà toujours très contente des waterproof parce que justement avec le soleil et le beau temps c'est vraiment topissime et comme je pars en vacances je vais me faire un plaisir de les prendre et pour les copines aussi parce qu'on va passer beaucoup de temps à la piscine ou à la mer donc ça va vraiment être super voilà pour ces petits tests n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez déjà testés ce que vous vous en pensez aussi merci à Good Deals de m'avoir envoyé ces mascaras à tester et merci à vous d'être de plus en plus nombreux à me suivre dans mes aventures n'hésitez pas à continuer à liker à vous abonner et à partager la chaîne et jusqu'à la prochaine vidéo je vous fais de très gros bisous abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous